Avec le professeur Marco Matéi, le professeur Marco Matéi, Céline Cacé, nous allons faire un nombre de conférences. Effectivement, nous allons commencer cette deuxième table ronde de la matinée. Alors un chiffre pour commencer, au moins 60% des maladies infectieuses humaines ont une origine animale. C'est le cas de la Covid dont on a hélas beaucoup trop parlé. Des virus Zika ou Ebola, ou encore du Sida. C'est-à-dire que le partenariat va commencer le niveau de la TGC, la soirée. Alors avec le changement climatique et la déforestation, des animaux vecteurs de maladies comme des moustiques, comme des moucherons-piqueurs ou des tiques, changent de zone géographique, ce qui augmente évidemment la propagation des pathogènes. D'où l'intérêt du concept One Health, dont nous allons parler aujourd'hui, parce qu'il intègre l'ensemble des facteurs d'émergence des maladies. C'est un concept que vont nous expliquer et illustrer nos trois invités. Donc Jean-François Matéi, médecin, ancien ministre de la Santé, ancien président de l'Académie de médecine, entre autres, on en rajoutera tout à l'heure quelques titres, Barbara Dufour, qui est professeure des maladies infectieuses, zoonoses et épidémiologie à l'école vétérinaire de Maison-Alfort, et vice-présidente de l'ONG Agrome et Vétérinaire sans Frontières. Ça, c'est très important, puisque vous avez une vision du terrain, vous allez régulièrement à l'étranger. Et Thierry Cacquet, qui est directeur scientifique environnement à l'INRAE, ce qui est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors moi, pour commencer, j'ai proposé à nos trois intervenants un petit jeu. Un petit jeu, ils auront une minute chacun. On va partir sur un exemple, c'est le SRAS. Le SRAS, c'est un autre coronavirus dont on a parlé il y a quelques années, qui est bien antérieure au Covid. Le SRAS, pour vous, au niveau environnement, Thierry Cacquet, c'est quoi ? Bonjour à toutes et à tous. Le SRAS, en fait, c'est sans doute le premier exemple bien documenté du 21e siècle d'une épidémie qui a atteint les populations humaines en partant finalement d'un réservoir initial animal. Donc on parle beaucoup de zoonoses. Je pense que le terme a été prononcé, sera encore prononcé. Et ces zoonoses, en fait, ça va être le moment où un agent pathogène, un virus à ARN en l'occurrence, un coronavirus, va passer d'un réservoir animal à l'homme avec une manifestation assez importante de morbidité, voire de mortalité. Et donc ce SRAS, pour nous, ça est vraiment la mise en évidence qu'il n'y a plus de barrière d'espèce et que beaucoup de virus peuvent passer de l'animal à l'homme avec des effets très délétères, à la fois sur la santé humaine, sur les systèmes de santé et même sur l'économie des régions affectées. Parfait. Mission accomplie. Le SRAS, Barbara. Une minute pour la vétérinaire. Oui, alors juste pour réagir à ça, à la fois on prend conscience que la barrière d'espèce, c'est pas une vraie barrière d'espèce, mais il faut quand même se rappeler que l'homme est un mammifère, supérieur certes, mais c'est un mammifère. Donc il y a une très grande logique qu'est-ce qu'il partage un certain nombre d'agents pathogènes avec d'autres mammifères. Et dans le cas du SRAS en particulier, on a les animaux qu'on a en présence, ce sont des mammifères. Alors un mammifère volant qu'on va retrouver dans énormément de maladies émergentes, qui est la chauve-souris, la grande chauve-souris, un panneau de petites chauve-souris françaises qui sont insectivores auxquelles il ne faut pas faire de mal parce que d'ailleurs elles sont protégées. Non, des grosses chauve-souris qui sont frugivores, qui sont en fait ce qu'on appelle des roussettes ou des renards volants. Et ces chauve-souris, elles ont la capacité d'héberger toute une série d'agents pathogènes. Et comme ce sont des mammifères, elles sont assez proches de nous quand même, finalement. Et ces agents pathogènes peuvent passer à l'homme. Alors c'est le cas du SRAS, c'est le cas du Mer Corona, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, ou c'est le cas de cette fameuse maladie l'Ebola, dont on a tous beaucoup entendu parler, dont on parlera tout à l'heure. Quand vous dites une grande chauve-souris, c'est quoi son amplitude ? Alors ça dépend, il y a toute une série d'espèces de ces roussettes. Ça peut être, disons, pratiquement 80 cm jusqu'à 1 mètre d'envergure, ou plus petite, il y en a qui font 30 cm d'envergure. Ça dépend un peu des espèces, de ces animaux-là. Jean-François Matéhi, une minute sur le SRAS, pour l'homme. Je dirais simplement qu'il se passe toujours quelque chose au ministère de la Santé. On est habitué aux épidémies de gastro-entérites, de bronchiolites. Quelquefois, ça se complique quand c'est une légionnellose. Et puis tout d'un coup, au printemps 2003, on est confronté à ce que l'on appelle un syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS. Et on se demande ce que c'est, mais on apprend assez vite que ça nous vient de Chine, depuis une chauve-souris, par le biais d'un vecteur qui est la civette, et que le virus a atteint l'homme. Donc je reprends, deux fois franchissement de barrières d'espèces, et on prend immédiatement toutes les mesures qu'on a prises pour la Covid. Mais on a eu cette fois un peu de chance, puisque avec l'arrivée de l'été, spontanément, ce coronavirus devait être moins virulent. Et donc l'épidémie, la pandémie, s'est éteinte spontanément. Parfait. Vous avez bien réussi tous les trois. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc avec vous, Thierry Calquet, vous avez choisi l'exemple du virus Nipa. Alors, qu'est-ce que ce virus et pourquoi ce choix, cet exemple ? Oui, je pense qu'effectivement, il faut illustrer avec des exemples peut-être pas connus de tout le monde, mais pour montrer la très grande dépendance des activités humaines et de l'exposition à des virus avec la possibilité de contamination. Donc le virus Nipa, en fait, c'est aussi un virus à ARN, comme les coronavirus. C'est une autre famille de virus. C'est les polymixovirus. On ne va pas rentrer dans le détail technique. Drôle de nom. Oui, les taxonomistes aiment bien des noms un peu compliqués. Et donc ce virus, en fait, son réservoir initial, ce sont, une fois de plus, les chauves-souris et donc notamment les renards volants ou roussettes qui ont été évoqués par Barbara. Et donc on va trouver ce virus à l'état, je dirais, latent dans le réservoir, notamment en Birmanie. On va le retrouver en Inde orientale. On va le retrouver aussi au Bangladesh. Et donc dans certaines régions, on va installer petit à petit des fermes qui vont s'étendre de plus en plus, notamment des fermes d'élevage porcins. On va avoir un contact qui va augmenter au cours du temps entre finalement, non pas la chauve-souris directement s'attaquant au porc, ce n'est pas des vampires, mais des chauves-souris qui viennent manger les fruits plantés à proximité des fermes, notamment sur des manguiers ou des palmiers d'athiers. Et certains de ces fruits sont souillés par la salive des chauves-souris, l'urine des chauves-souris, et les porcs vont les manger. Et à ce moment-là, les porcs peuvent déclencher la maladie qui se traduit par une très forte poussée de fièvre, des tremblements, voire la mort de l'animal. C'est une maladie d'ingestion, ce n'est pas une maladie de contact. C'est l'ingestion par le porc et ensuite les éleveurs qui peuvent être au contact des animaux contaminés, du sang ou des déjections des animaux contaminés, vont eux-mêmes être contaminés par ce virus, avec donc une très forte létalité, puisque les chiffres varient selon les poussées épidémiques, mais c'est entre 45 et 75 % de morts dans ces épidémies. Alors, ça concerne peu de gens, puisque c'est quelques centaines de cas, mais c'est toujours trop de cas, bien sûr. Mais c'est une maladie qui se répand, en fait, au fur et à mesure que l'on va dégrader les habitats et qu'on va augmenter la fréquence de contact entre le réservoir sauvage, un autre intermédiaire qui est le porc et donc l'autre final qui va être l'homme. Et on se rend compte que dans certains cas, il y a certaines formes plus virulentes que d'autres où il y a une transmission d'homme à homme qui est possible. Et là, du coup, ça augmente encore plus le risque d'une épidémie qui échappe au contrôle. Parce que ce n'est pas fréquent que la maladie... C'est plutôt un critère de dangerosité quand la maladie réussit à passer d'un homme à un autre. Tant qu'elle passe de l'animal à l'homme, c'est épiphénomène, enfin... Ça va concerner ceux qui sont en proximité. Mais à Barbara, moi, Jean-Paul Maté, ils pourraient mieux décrire ça que moi puisque, effectivement, c'est... Jean-François, pardon. C'est important. Alors, c'est vrai qu'il faut distinguer dans les zoonoses celles qui vont terminer leur vie chez l'homme. Il y a des zoonoses terribles. La rage, par exemple, c'est une zoonose terrible. Mais la transmissibilité d'homme à homme du virus rabique, même si elle est suspectée, elle n'a jamais été véritablement avérée. C'est rare qu'un homme morde un autre homme, non ? C'est par l'option, la rage, non ? Théoriquement, il y a du virus dans la salive, mais en tout cas, ça n'a jamais été avéré sur des contaminations. Donc, la rage, on peut considérer que l'homme est quasiment cul-de-sac épidémiologique. C'est comme ça qu'on les appelle. Par contre, dès qu'on tombe sur une maladie qui se transmet d'homme à homme, soit par voie respiratoire, soit par contact, soit par contact, par exemple, une maladie terrible qui est l'Ebola, j'en dirais un mot tout à l'heure. Dont on reparlera après, oui. Oui, oui, bien sûr. À ce moment-là, immédiatement, il y a eu une explosion. Il peut y avoir une explosion et une véritable épidémie avec toutes les conséquences dont Jean-François Matéi pourrait nous parler. Parce que là, ce n'est pas un problème de déforestation, c'est un problème d'élevage qui s'étend. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le même exemple qu'Ebola dont on parlera ultérieurement ? Si, quand même. Je pense qu'on est assez proche. En fait, quand on voit déforestation, on a des images assez biaisées qui sont des coupes rases en Amazonie qu'on voit depuis l'espace. En fait, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les forêts tropicales, elles sont en train de se dégrader, elles sont minées, elles sont progressivement rongées entre guillemets par des activités humaines. Alors ça peut être simplement couper le sous-bois, faire pâturer des animaux dans la forêt. Et donc petit à petit, le tissu forestier se dégrade et on augmente les contacts avec la faune sauvage. Donc ce n'est pas simplement une déforestation massive où on va exporter tout le bois. C'est le fait qu'il y a une interpénétration entre les implantations humaines avec des animaux d'élevage. C'est surtout ça le point important parce qu'il y a toujours eu des populations humaines qui vivent dans la forêt. Les forêts tropicales ne sont pas totalement exemptes d'activités humaines, mais simplement l'élevage qui va commencer à pénétrer dans l'espace forestier, l'implantation d'arbres fruitiers pour l'usage des humains, ça va induire de plus grands contacts avec la faune sauvage. Oui, alors c'est plusieurs maladies qui ont ce type de passage à l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, l'activité humaine va augmenter les relations entre des animaux sauvages avec lesquels on n'a pas de contact à avoir, on n'a pas de contact à avoir avec les roussettes, avec ces chauves-souris normalement, elles vivent leur vie tranquillement avec leur virus, avec tout ça. Mais si soit on met des animaux en contact, des animaux domestiques avec lesquels on va avoir des contacts, soit tout simplement on va chasser des animaux, et je vais revenir là-dessus sur l'Ebola, tout ça conduit à un plus grand contact avec des animaux avec lesquels on ne devrait pas avoir de contact normalement et la possibilité à des agents pathogènes à ce moment-là de s'épanouir en passant à une autre espèce. C'est si on empiète sur leur territoire d'une façon ou d'une autre. C'est un peu ça, oui. Oui, on va chez eux et ça ne va pas. Vous avez un petit mot à ajouter là-dessus ou nous passons Ebola ? Non, non, je vais parler d'Ebola dans un instant, mais je voudrais dire qu'on savait depuis très longtemps les liens entre les animaux et les hommes au point de vue des maladies. Il y en a une quantité d'origine virale, bactérienne, parasitaire, sans oublier le prion de la vache folle et créant l'encéphalopathie de Creutzfeldt-Jakob chez l'homme. On ne va pas détailler ça. On savait qu'il y avait deux types de rôles joués par les animaux. Les animaux réservoirs, des virus ou des bactéries, etc. Et les animaux transmetteurs parce qu'ils sont des vecteurs. Ils transportent vers l'homme. Et je reprendrai ce qui a été dit très justement, notamment par Thierry Caquet, à savoir que ce n'est pas le problème des déforestations massives qui sont toujours très dangereuses au point de vue de l'environnement et de l'équilibre planétaire. Mais il faut bien prendre conscience qu'on a une croissance démographique telle qu'elle augmente les besoins économiques. Et que devant l'augmentation des besoins économiques, il faut produire davantage d'alimentation. On a évidemment une urbanisation qui se crée, des moyens de transport. et donc, en fait, ce que l'on peut résumer par le bouleversement des écosystèmes. Oui, et on y reviendra justement parce que ça va être la deuxième partie parce que c'est très important. C'est important parce que les chauves-souris hébergent des milliers de coronavirus, dit-on. Elles n'en souffrent absolument pas ce qui est d'ailleurs la caractéristique principale des animaux réservoirs. Eux, ils ne sont jamais malades et ils transmettent des petits cadeaux comme ça, pathologiques. Et là, avec ces bouleversements, on a un lien, comme Mme Dufour vient de le rappeler, entre les animaux sauvages et leur virus et puis des animaux avec lesquels ils n'étaient pas d'habitude en contact. Alors, ça peut être des animaux d'élevage, ça peut être d'autres animaux sauvages et c'est comme ça que l'épidémie prend corps lorsque l'homme, à son tour, est contracté. il y a très récemment trois publications qui indiquent que selon toute vraisemblance, l'origine de la Covid, c'est le marché de Rouen. Alors, ça, on y reviendra après parce que dans l'ordre, je voudrais qu'on continue avec le contact direct avec la nature. Il y avait le premier contact par les sauvages et les sauvages et les sauvages interposés. Ebola, c'est vraiment un problème différent, c'est un problème de consommation de viande. Oui, alors Ebola, dont tout le monde a entendu parler, je rappelle qu'Ebola, en 2014, cette maladie en Afrique, elle a fait 30 000 cas, donc pas tout à fait rien quand même. Elle conduit à 50 % de létalité. La létalité, c'est le nombre de gens qui meurent quand ils sont malades. Donc, une chance sur deux d'y mourir, c'est quand même beaucoup plus que la Covid. Et il n'y a pas de vaccin, bien sûr, il s'agit également d'un virus ARN qui est différent de celui-là. Et là encore, à l'origine, les chauves-souris, même type, même type d'espèces, les roussettes. Sauf que là, ce qu'est-ce qui se passe, ces chauves-souris insectivores, pardon, frugivores, elles vont consommer des fruits, etc., qui vont être consommés par des animaux de brousse, des singes, des porcs épiques, etc. et que les populations locales qui vivent en bonne intelligence dans la nature et qui développent un élevage de proximité, etc., s'ils n'ont pas assez de ressources alimentaires, ils vont aller chasser la viande de brousse et ils vont se contaminer et toutes les épidémies d'Ebola sont nées de ces contacts avec des viandes de brousse. Et je ne veux pas revenir sur Avia 7 dont vous avez parlé tout à l'heure, mais un des points très importants pour éviter l'émergence de ces maladies, c'est de fournir aux populations locales, aux paysans localement, les capacités de produire suffisamment pour eux et leurs familles sans qu'ils aient besoin d'aller chercher la consommation d'animaux de brousse, notamment, c'est à quoi la VSF tente de s'employer, notamment en Afrique, et ça contribue très directement à limiter ces épidémies qui après, comme l'a dit Jean-François Maty très justement, compte tenu du fait que les gens circulent beaucoup et puis qu'ils peuvent circuler maintenant en quelques heures d'un bout de la Terre à l'autre bout de la Terre avec des avions, eh bien ces maladies elles peuvent se transmettre très rapidement dans, bon je crois que l'exemple du Covid l'illustre parfaitement dans le monde entier. Alors le Covid c'est une maladie qui nous a beaucoup impacté au cours de ces deux dernières années. Je vous laisse à penser ce que ça aurait été si ça avait été de l'Ebola. Oui mais l'Ebola à la limite, désolé de le dire comme ça, tue tellement vite que ça ne peut pas propager aussi rapidement ? Ah non, 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 ne croyez pas ça, il y a quand même une phase d'incubation, une phase de maladie, une phase d'excrétion et on peut tout à fait imaginer le développement d'un virus Ebola dans des populations, dans des villes, d'ailleurs les 30 000 cas en Afrique dont je vous ai parlé, ils n'ont pas eu lieu en Brousse, ils ont eu lieu dans les villes africaines. D'accord, alors justement l'ancien ministre de la Santé que vous êtes, président de la Croix-Rouge, vu de la France, quand on entend ça, est-ce qu'on a envie de mettre en place des stratégies, est-ce que c'est facile, est-ce que les gens sont concernés, comment ça se passe ? Je veux dire qu'on utilise depuis tout à l'heure le terme d'environnement, j'ai voulu préciser, mais ça a été fait aussi par Madame Dufour et Monsieur Caquet, les écosystèmes qui eux sont l'environnement végétal notamment, mais il y a aussi d'autres types d'environnement, l'environnement économique. Je rappelle que la vache folle, c'est l'origine économique de fabrication de farines animales à partir des squelettes de vaches dont certaines étaient malades et qu'en plus pour faire des économies, on a diminué la température pour traiter les farines et la pression avec laquelle on les traitait. Bon, et donc l'homme est évidemment responsable. Alors je reviens à Ebola. Nous avons été sollicitées, la Croix-Rouge, on a des missions un peu dans tous les pays lors de l'épidémie d'Ebola, notamment en Guinée forestière. Nos équipes y sont allées et elles se sont fait accueillir à coups de fusil et avec des flèches. Alors évidemment, c'est assez surprenant. On a un peu battu en retraite, naturellement, et on a demandé à un sociologue, anthropologue ivoirien de faire une étude pour nous dire ce qui se passait. Et au bout de deux mois, il est revenu, il nous a dit c'est très simple parce que quand vous arrivez, vous isolez les malades. Or eux, leur coutume, c'est d'entourer le malade pour l'accompagner. Ensuite, vous dites, c'est nous qui leur donnons leur repas parce qu'on calcule. Or eux, c'est tout le village qui nourrit les malades. Et puis enfin, troisièmement, lorsqu'ils meurent, vous les mettez tout de suite dans un sac plastique et il n'y a plus les rites funéraires. Donc, ils pensent que vous leur volez leurs malades et leurs morts et ils ne vous veulent pas. Et donc, on a compris que le sujet était un environnement anthropologique. Autrement dit, le microbe, le virus n'est pas le seul adversaire, mais il y a l'environnement anthropologique et économique parfois qui vient s'imposer, ce qui n'est pas facile. Vous avez constaté de tels cas, Barbara ? Oui, alors c'est évident, ce que dit Jean-François est absolument juste et je ne veux pas revenir à là aussi ce qu'on a vécu récemment, mais il y a des gens qui ont très très mal vécu l'isolement des personnes âgées dans les EHPAD lors du premier confinement de la même manière. Il faut reconnaître qu'à un moment donné, quand les mesures de prévention de la santé publique viennent contrecarrer les habitudes de vie qui sont des habitudes entre guillemets très humaines et très importantes pour les populations, eh bien, il faut passer par de l'explication, par peut-être aussi diminuer un peu ces exigences en matière de mesures pour trouver un compromis entre tout ça. Alors, pour pouvoir bien expliquer tout ça, c'est vrai que des équipes qui sont implantées sur le terrain depuis longtemps comme agronomes et vétérinaires sans frontières qui travaillent avec les paysans, on a un crédit entre guillemets beaucoup plus grand pour expliquer l'importance des mesures que des gens qui débarquent entre guillemets pour eux un petit peu de la lune ou plutôt des pays développés en combinaison pour se protéger etc. Oui, c'est vrai que les combinaisons pour Ebola étaient assez impressionnantes. Absolument impressionnantes. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile, c'est toujours pareil, c'est un problème d'explication, de développement et quand on est implanté qu'on fait déjà du développement comme toutes les ONG médicales d'ailleurs également, elles ont un crédit beaucoup plus grand que les organismes qui débarquent de l'OMS ou autre avec des méthodes qui sont certes efficaces mais qui sont souvent difficiles à vivre pour les populations locales. Thierry, est-ce que vous travaillez à préparer l'environnement ? Comment vous pouvez faire pour en amont anticiper ces problèmes ? Alors, c'est effectivement une très bonne question parce que tout le monde nous dit mais pourquoi personne n'a vu venir cette épidémie parce qu'il y avait eu le SRAS en 2002-2003 et on a eu l'impression qu'il ne s'était rien passé depuis et c'est vrai quand on regarde au niveau d'un certain nombre d'organismes à la fois internationaux et au niveau national on a eu l'impression qu'on baissait un peu la garde parce que finalement on avait eu H5N1 donc la grippe aviaire qui avait été anticipée comme étant une possible épidémie et puis finalement il ne s'est rien passé et finalement c'est un peu le désert des tartares à force d'attendre les gens se disent bon ça n'arrivera pas et il y a une démobilisation alors par rapport à ça ce que le ministère notamment de la recherche en France a initié c'est une stratégie d'accélération qui s'appelle maladie infectieuse émergente donc qui est portée notamment par l'INSER mais pas mal d'organismes partenaires l'idée étant de développer ce que les anglo-saxons appellent la preparedness donc la préparation à la prochaine crise sanitaire c'est à dire bien sûr anticiper le plus possible en amont ce qui va se passer et aller détecter notamment les foyers d'émergence dès qu'on voit apparaître une émergence identifier le plus vite possible l'agent et les différents mécanismes de transmission ça c'est une partie on va dire d'anticipation et puis après il y a aussi toute la préparation de l'ensemble du système de santé à supporter je pense que Jean-François Maitier en parler mieux que moi un choc lié à une épidémie et puis tout ce qu'on a aussi développé au cours de ces deux dernières années l'enseignement des gestes barrières la mise à disposition de dispositifs de protection donc ça c'est toute une stratégie qui se déploie et ça va jusqu'à la réinternalisation ou la relocalisation en France des systèmes de production de médicaments ou de tests tout simplement avoir une capacité de tests au niveau national et ça c'est du très long terme et l'enjeu il est politique c'est de dire peut-on consacrer autant d'argent pour quelque chose qui peut-être ne se produira pas et donc là on parlait de compromis là il y a une balance à trouver entre l'investissement et le fait que peut-être ça ne servira à rien Barbara oui oui je voudrais réagir à ça parce que je suis tout à fait d'accord il y a vraiment extrêmement besoin d'avoir une préparation à des risques d'épidémie qui vont ce risque qui ne baisse pas enfin le coronavirus actuel nous le prouve et ils ne baisseront pas dans l'avenir alors il y a à agir dans nos pays mais n'oublions pas que tous ces virus émergent dans les pays du sud parce que pour des tas de raisons alors je mets de côté l'ESB qui est la vache folle dont parlait Jean-François Bati il y a un instant la cape bien émergée dans les pays développés en raison effectivement parce qu'on a nourri les vaches de façon hallucinante voilà alors cela dit c'était une épidémie qui aurait pu être terrible qui ne l'a pas été tant que ça finalement parce que on a un peu aussi on a eu peur aussi beaucoup mais parce que ça ne se transmettait pas d'homme à homme donc ça c'est un point fondamental on l'a dit tout à l'heure mais je voudrais dire quand même donc comme ça émerge dans les pays du sud pourquoi ça émerge dans les pays du sud parce que c'est là que la densité de population est la plus importante c'est là que les conditions de vie sont les plus difficiles que les gens ont le plus naturellement besoin d'avoir des contacts avec la faune la faune sauvage notamment c'est là que donc on produit aussi beaucoup beaucoup un élevage qui n'est pas toujours vertueux il faut bien le dire et qui a besoin d'être amélioré pour être mieux protégé d'une part des animaux sauvages et d'autre part plus à hauteur humaine quand vous voyez qu'en Chine actuellement il y a des exploitations où il y a 500 000 ports dans des immeubles à 10 étages vous dites que là il y a des gros risques de circulation d'agents paris et en Chine vous me disiez aussi qu'il y avait un problème et ça c'est culturel parce qu'on ne peut pas leur passer nos messages à nous c'est par exemple les élevages de civettes qui sont manifestement aussi des virus des intermédiaires culturelles sur lesquelles des pays qui se développent la Chine est un pays quand même très émergent très en train de se développer devrait évoluer et elle n'évolue pas tellement qui est qu'à un moment donné si on veut consommer de la viande on doit consommer de la viande d'animaux d'élevage on ne doit pas consommer tout et n'importe quoi et les animaux d'élevage c'est ceux qu'on élève et qu'on a domestiqué depuis des milliers d'années c'est effectivement pas quelques animaux sauvages qu'on met ensemble pour se reproduire parce que je rappelle qu'ils font ils consomment des pangolins on en a beaucoup parlé ce pauvre pangolin a été incriminé à tort dans la cause de la Covid mais enfin c'est parce que les Chinois en mangent ils mangent des chauves-souris ils mangent des ils mangent de tout les Chinois des chiens évidemment aussi par tradition j'allais dire et il va falloir que ces pratiques là elles évoluent aussi et il faut aussi comme ça émerge dans les pays du sud et bien qu'on aide les pays du sud à avoir un meilleur niveau de développement parce que c'est comme ça qu'on pourra limiter l'émergence justement Jean-François Matéi c'est indispensable solidarité internationale il faut qu'elle soit mise en place ou améliorée bon on est bien dans la question globale que faire oui que faire alors je dirais premièrement à mon avis il faut puisqu'on parle d'une seule santé il faut qu'on rapproche la formation des médecins des vétérinaires et des environnementalistes au moins par des certificats communs obligatoires ou d'autres facultatifs mais il est nécessaire de créer une culture commune entre les trois puisqu'à un moment ou à un autre ils vont être confrontés à un problème commun donc une seule santé oui à condition qu'il y ait une même culture qui soit partagée ça n'est pas évident croyez-moi mais pourtant je pense qu'il faut y arriver il ne s'agit pas de supprimer les facultés de médecine les écoles vétérinaires ou d'environnement mais il faut qu'ils se retrouvent à un moment donné pour parler le même langage la deuxième chose et ça il faut vraiment que les gens qui nous écoutent le retiennent c'est qu'en 1967 le directeur général de la santé des Etats-Unis a décidé et a proclamé que les maladies infectieuses c'était terminé on avait les antibiotiques on avait les vaccins et on n'en parlait plus et moi qui commençais mon internat en génétique et qui faisais des cours j'ai été convaincu et je me souviens très bien que je commençais mes cours en montrant une courbe d'épidémie de gastro-entérite qui dégringolait et au contraire une courbe montante de maladies génétiques c'était naturellement une grave erreur je pense que ça a eu des conséquences très graves dont on paie aujourd'hui les pots cassés puisque l'infectiologie était moins importante moins de lits dédiés moins de compétences moins de formation moins de crédit de recherche et puis après tout on fabriquera les antibiotiques ailleurs d'ailleurs on ne se prive pas en les enlevant on prescrit les antibiotiques dès qu'on pense que peut-être ce qui aboutit à des antibioresistances dont on parlera peut-être dans un instant donc ça ça a été une catastrophe il est donc indispensable de redonner sa place à l'infectiologie et d'ailleurs la cour des comptes vient de publier un rapport en soulignant qu'il était indispensable d'augmenter les crédits les formations et les structures d'accueil pour les maladies infectieuses assorties d'un suivi et d'une stratégie commune naturellement je pense que c'est ce qui est en train de se faire puisqu'on a la NRS l'agence nationale de recherche pour le sida et les hépatites auquel on vient d'ajouter un trait d'union et MIE ce qui veut dire maladie infectieuse émergente et donc maintenant on a une agence qui va prendre en compte tout cela mais encore faudrait-il équilibrer les budgets parce que en quelques années sur 5 ans je crois les crédits pour sida hépatite étaient de 47 milliards alors qu'ils étaient de millions par an et alors qu'ils étaient de 16 à peu près pour l'ensemble de toutes les autres maladies infectieuses il ne s'agit pas de baisser les crédits du sida mais il s'agit de monter les autres pour arriver naturellement à un équilibre moi je pense qu'on n'a pas su comprendre suffisamment les révélations de l'épidémie de sida car c'est quand même là qu'on a le réveil de l'infectiologie dans les consciences dans les questions dans les recherches et je crois qu'on n'en a pas suffisamment tiré la leçon oui alors moi il y a juste une petite chose que je voudrais ajouter avant de vous faire réagir sur justement les leçons de l'épidémie de sida c'est qu'à l'académie de médecine vous ouvrez grand vos portes aux vétérinaires alors oui je ne voulais pas nous mettre en avant mais puisque vous le faites je vous en remercie mais nous avons à l'académie de médecine une section de vétérinaires et je vous prie de croire qu'ils nous sont d'une très grande utilité et qu'ils participent pleinement pour l'épidémie de covid elle s'est mobilisée je faisais allusion à trois publications récentes j'ai été averti hier par courriel de la section vétérinaire de ces trois publications des enseignements qu'on en tirait sur le marché de Rouen etc je crois que c'est capital ils ont même eu un président de l'académie de médecine vétérinaire c'est vous dire comment ils sont on en a eu deux récemment alors sur les leçons du sida oui alors je ne vais pas je suis entièrement d'accord avec les propos qui viennent d'être tenus par Jean-François Matéi je pense que vraiment on a énormément à progresser sur la collaboration entre médecins vétérinaires agronomes environnementalistes la notion de One Health c'est une notion qui n'est pas si récente que ça on en parle beaucoup maintenant il y a des gens qui en parlent mais finalement les gens qui en font il n'y en a pas tant que ça alors je ne vais pas encore une nouvelle fois revenir sur ces propos mais moi je pense qu'au niveau de la formation je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit il va falloir qu'on trouve des ponts pour pouvoir mieux faire des choses ensemble il faut qu'on en fasse dans nos pays développés il faut qu'on en fasse sur le terrain et là encore nous on a des expériences je vais vous raconter juste très rapidement une anecdote on intervient avec AVSF au Nord Mali auprès des populations nomades du Nord Mali entre guillemets des positions très à risque actuellement très à risque et on intervient avec des caravanes mobiles et on intervient à la demande d'une ONG médicale qui circulait parmi les populations nomades de ces zones et qui quand ils arrivaient chez ces nomades les gens nous disaient oui ben vous venez nous soigner mais qui soigne nos animaux et nous nos animaux pour nous c'est fondamental on vit avec eux etc et donc on a fait des caravanes conjointes avec des collègues médecins des vétérinaires dans ces mêmes caravanes qui prennent d'énormes risques pour apporter de la santé à la fois animale et humaine à ces populations qui sont dans une grande difficulté une grande détresse actuellement et donc je pense qu'il faut faire du one health comme on dit du terrain comme AVSF en fait depuis un certain temps mais jusqu'au plus haut niveau parce que jusqu'au plus haut niveau on en parle aujourd'hui les organismes internationaux en parlent mais dans le fond il n'y a pas grand chose qui se fait et il faut faire de la formation ensemble il faut que la plupart des comités de crise regarder ce qui s'est passé pour la Covid il a fallu attendre un an et demi avant qu'on intègre un vétérinaire dans la crise Covid c'est quand même désastreux je ne veux pas faire de corporatisme primaire mais nous on avait des choses à dire en matière notamment de tests on sait faire des tests en grande série beaucoup mieux que les médecins qui travaillent plutôt en petite série parce qu'ils travaillent auprès d'individus etc nous on travaille sur des troupeaux on sait faire ça on pouvait mettre ça à disposition il a fallu attendre un an et demi il est agil de vous dire que les mentalités sont en train d'évoluer mais elles ne sont pas encore prêtes Thierry je ne peux qu'être d'accord avec tout ce qui a déjà été dit moi je voudrais juste insister sur trois points le premier point c'est celui de la formation ça a été dit et dans le cadre de la stratégie nationale MIE donc maladie infectieuse émergente il est prévu effectivement des formations intégrées qui attirent à la fois des médecins des vétérinaires environnementalistes je ne sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas des gens qui travaillent dans le domaine de l'environnement j'en fais partie ça c'est un premier point donc avec des centres qui sont attendus comme des centres de référence des formations complémentaires pour des gens qui sont déjà médecins ou vétérinaires tout à fait et des gens qui peuvent aussi apporter des compétences en écologie c'est mon deuxième point aussi dans le domaine de la modélisation parce qu'on parle beaucoup de données finalement derrière tout ça et la capacité à partir d'échantillons de terrain à partir de données de terrain de pouvoir modéliser le devenir des épidémies modéliser le transfert c'est quelque chose de fondamental et là c'est des mathématiciens c'est des modélisateurs l'intelligence artificielle tout le monde en parle c'est pas que le métavers c'est aussi un appui à l'épidémiologie et à la prévention et là c'est l'exemple de Mayotte dont vous m'avez parlé vous pouvez raconter un petit peu je peux en parler oui très rapidement donc Mayotte c'est donc un département français vous le savez dans l'océan Indien où il y a de manière endémique une maladie qui est la fièvre de la vallée du rift donc c'est une fièvre qui est basée sur un virus alors c'est un autre virus un flébovirus peu importe et là c'est typiquement ce qu'évoquait Jean-François Maitillé tout à l'heure c'est une maladie qui se transmet du bétail à l'homme par les moustiques donc on a un vecteur c'est un virus transporté par les arthropodes un arbovirus et donc on va avoir des cas de maladies alors c'est pas forcément dans quelques cas ça peut être mortel chez l'homme et donc en fait ce que les collègues à la fois de l'agence régionale de santé de l'IRD présents sur place ont montré c'est que l'on pouvait par un diagnostic sérologique sur le bétail suivre la prévalence de la maladie sur le bétail et identifier les périodes à risque de flambée épidémique chez l'homme parce que ça se transmet finalement par des moustiques qui ont piqué le bétail et qui après vont piquer l'homme et donc par la modélisation on est capable de suivre et les données de test bien sûr on est capable de suivre la prévalence de la maladie et d'identifier des seuils au-delà duquel il faut changer de comportement déjà se protéger davantage contre les moustiques et puis faire des campagnes de vaccination du bétail alors le vaccin il n'est pas forcément très bien toléré par le bétail il faut quand même le savoir mais en tout cas il permet de réduire très fortement la transmission à l'homme puisque si on commence à vacciner environ 20% du troupeau de maorais de Mayotte on a 30% de protection pour la population humaine et tout ça derrière ce sont des modèles épidémiologiques et on pourrait multiplier les exemples comme ça j'avais un troisième point si vous permettez qui était aussi le fait qu'on a dit il faut des initiatives internationales qui partent du terrain et typiquement c'est ce que les organismes de recherche en agronomie en France ont fait donc IRD Institut de recherche pour le développement le CIRAD et INRAE donc on porte depuis maintenant deux ans une initiative mondiale qui s'appelle PREZOD Preventing Zonosis Disease Emergence en anglais qui est là pour finalement essayer de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs régionaux locaux et régionaux sur ces questions alors on n'est pas indépendant de l'OMS et des grandes je dirais des grands cénacles internationaux mais l'idée c'est de dire on a des capacités à apporter de la connaissance des outils vous avez une connaissance du terrain et des populations qui est très importante travaillons ensemble co-construisons des projets pour la surveillance pour éviter la prochaine émergence donc c'est aussi de la part des organismes de recherche une prise de conscience j'allais dire autonome indépendamment des messages politiques de se dire qu'on a un bien commun à préserver qui est la santé de l'environnement santé de l'homme santé des écosystèmes alors moi je parle peu de One Health mais c'est parce que je ne suis pas vétérinaire ou médecin je parle de Eco Health c'est une guéguerre de termes mais c'est vraiment l'ensemble des compartiments qui doivent être surveillés et veiller à ce qu'ils conservent un bon état alors bon état c'est pas toujours facile à définir pour un écosystème mais c'est en tout cas limiter les perturbations parce que sinon on a des déséquilibres et comme ça a été dit qui dit déséquilibre dit possibilité de catastrophes sanitaires ou d'autres types de catastrophes est-ce que vous avez des questions ? il y a encore pas mal de choses à dire oui mais regardez le temps passe et peut-être qu'ils ont des questions à vous poser non il n'y a pas de questions alors il y a un sujet qu'on n'a pas abordé c'est l'antibiorésistance on dit attendez si vous me permettez je vous permets je voudrais ajouter plusieurs choses d'abord on a parlé de la formation commune faudrait-il aussi qu'au niveau du gouvernement il y ait une structure interministérielle parce qu'aujourd'hui les médecins dépendent du ministère de la santé les vétérinaires du ministre de l'agriculture et l'environnement du ministère de l'environnement je peux vous dire que c'est ingérable au quotidien il nous faut une structure interministérielle sur ce sujet premier point deuxième point que je veux dire c'est que la France se caractérise aujourd'hui par son inculture scientifique nous avons un niveau de culture scientifique ridicule et ça se sent notamment au niveau de ceux qui nous gouvernent que ce soit des politiques ou des hauts fonctionnaires il faut augmenter notre culture scientifique or actuellement la seule chose qu'on fait c'est qu'on diminue les horaires de science de la vie et de la terre il faut au contraire augmenter ses horaires parce que c'est pas seulement pour acquérir des connaissances mais c'est pour acquérir une façon de vivre on connait son corps comment le nourrir comment l'exercer etc. donc une culture scientifique qui doit être augmentée et puis troisièmement on a évoqué tout à l'heure un peu rapidement le problème de la prévention je vous parle d'expérience 12 ans député 2 ans ministre la prévention elle fait toujours recette au niveau des intentions tout le monde vote et elle fait retraite au niveau des financements parce que on vous dit ah mais attendez il vaut quand même mieux s'occuper des malades que de ceux qui ne le sont encore pas et pourtant on le sait bien il vaut mieux prévenir que guérir or la prévention ne marche pas et je vais simplement vous dire que la pandémie en 2003 au ministère j'avais demandé un rapport qui prévoyait une pandémie dans les 15 ans en 2006 à Davos le message a été répercuté et en 2008 le livre blanc sur la défense et la sécurité dit clairement sur les 15 années à venir l'apparition d'une pandémie est plausible la cinétique d'une pandémie à forte contagion et à forte létalité s'étendrait sur une durée de quelques semaines à quelques mois ou davantage en plusieurs vagues qui seraient elles-mêmes espacées par son ampleur sa durée son extension et bien elle porterait atteinte au fonctionnement des institutions c'est pas l'histoire de la Covid ça et bien oui mais j'ai entendu 10 fois 100 fois il vaut mieux s'occuper du présent soigner les malades que de faire le pari vous savez j'étais le ministre en 2003 au moment de la canicule et on m'a beaucoup reproché je ne porte pas de jugement de ne pas avoir acheté des climatiseurs pour les EHPAD qui étaient d'ailleurs sous la compétence du ministre des affaires des personnes âgées passons donc le ministre en 2009 devant la menace de grippe aviaire elle fait elle achète des vaccins elle achète des masques un milliard de masques et puis ça a tourné court en 2012 elle a dû répondre à une accusation de la commission au Sénat lui disant mais est-ce que vous vous rendez compte que vous avez immobilisé de l'argent public qui n'a servi à rien alors qu'on en aurait tellement eu besoin et donc du coup tous ceux qui ont suivi ne se sont plus occupés des masques et quand on a eu la pandémie qui est survenue au lieu d'un milliard il en restait à peu près 100 millions dont la plupart étaient évidemment périmés donc il faut que la prévention prenne le dessus et ce n'est pas tout à fait le cas il n'y a qu'à regarder la médecine scolaire est à l'abandon ou presque la médecine du travail le ministère de la santé n'y intervient pas et donc là encore il y a un vrai problème d'organisation je vais m'arrêter là je dirais simplement que le sujet que vous nous avez posé aujourd'hui montre l'unité du vivant l'unité du vivant le vivant humain le vivant animal et le vivant environnemental Barbara vous avez une raison de prendre la parole monsieur vous avez une raison en tout cas je partage tout ce qui vient d'être dit je voudrais rajouter une autre chose on a une on a effectivement à préparer des choses qui n'arriveront peut-être pas pour y être prêts de même que l'unité du vivant est quelque chose d'absolu on a aussi une solidarité à avoir avec les pays du sud et il a été dit que la prévention ne faisait pas recette je voudrais dire que le développement ne fait pas recette non plus les crédits pour le développement ont été amputés considérablement au cours de ces dernières années et c'est un vrai problème parce que je le rappelle c'est dans les pays du sud qu'émergeront les prochaines épidémies qui affecteront les pays du nord donc là aussi il serait exactement de la même manière que la prévention il serait logique d'investir dans le développement pour permettre aux populations du sud de mieux se développer de mieux produire et de prendre moins de risques au niveau de leurs relations avec l'environnement dans lequel ils vivent parce que c'est là-bas qu'émergeront et c'est là-bas qu'ont émergé je ne veux pas montrer du doigt nos amis chinois mais 80% des agents zoonotiques émergents au cours de ces 30 dernières années viennent de ces pays-là Thierry et vous aussi l'environnement on en parle beaucoup on agit trop peu certains pourraient même penser qu'on en parle trop que ça commence à bien faire mais je ne voudrais pas paraphraser un ancien homme politique je pense qu'au-delà d'unicité du vivant je pense qu'il faut revenir quand même sur le fait qu'on est sur une seule planète et on l'a bien vu avec le SRAS on le voit aussi avec la Covid c'est que ces flambées épidémiques avec la globalisation peuvent se développer très très vite dans le cadre du SRAS c'est passé de Guangdong à Hong Kong c'est allé au Canada et tout le bassin pacifique était très vite contaminé la Covid on n'en parlera même pas et je pense que cette notion d'unicité de la planète elle est extrêmement importante et il y a quelque chose qui nous arrive déjà et qui est quelque chose qui passe au second plan de l'actualité très rapidement c'est le changement climatique et les changements globaux au sens large parce que finalement ce dont on parle là c'est une manifestation de changements globaux changement d'usage des terres c'est amplifié potentiellement par le changement climatique il y a des maladies vectorisées en tout cas des vecteurs qui remontent déjà en France dans le sud de la France le moustique tigre il y a le moustique tigre il y a le mouma marginatum qui est une tique qui est potentiellement vectrice de la fièze au Crimée Congo qui est une fève très qui est très très qui est mortelle il n'y a pas de vaccin pas de traitement elle est présente déjà en France elle est en Italie il n'y a pas le virus avec mais c'est juste une question de temps et Zika on peut attraper Zika sur la côte d'Azur maintenant parce que le moustique tigre est présent chez Kungunya pareil donc on est dans une logique finalement on est sur la même planète et dès qu'on a finalement un temps de respiration on revient chacun sur sa vision très auto-centrée je ne porte pas de jugement je constate on nous a parlé du monde d'après on voit que le monde d'après il ressemble beaucoup au monde d'avant en pire et c'est vrai pour le cas des maladies c'est vrai qu'il y a une question de développement il y a une question de transition avec un S à transition il faut des transitions alimentaires il faut des transitions écologiques il faut une transition énergétique aussi parce que tout ça derrière c'est aussi alimenté par des besoins d'énergie et en fait beaucoup de gens sont conscients font des constats on fait des diagnostics et on n'avance pas vraiment je vous en veux pour preuve le dernier rapport du GIEC qui est sorti lundi dernier qui montre très très clairement l'augmentation de la fréquence des impacts y compris sur la santé c'est pas qu'un des impacts sur l'environnement au sens strict et le fait que plus on attend plus ça va être compliqué de redresser la barre et que finalement peut-être que ce qu'on a connu là c'est juste un épiphénomène par rapport à ce qui nous attend je suis un peu pessimiste parfois mais ça le mérite je vous remercie tous les trois pour votre optimisme ça fait plaisir ça donne envie donc m'en baisse pas les bras pour autant excusez-moi merci beaucoup à vous trois en tout cas merci 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 merci